Ici je vous propose de réaliser un rond, mais quand on n'a pas de compas, je vais essayer de se débrouiller avec ce qu'on a à la maison, une petite épingle sur laquelle j'ai entouré un bout de ficelle, et là je suis en train de chercher l'angle, la bonne distance pour faire mon rond, pour optimiser au maximum ma plaque de carton, alors pour trouver des panneaux comme ça, blancs, parfois dans les garages, chez les vendeurs de scooters aussi ils ont des belles choses, les pharmacies, les parfumeries, ils ont toujours des jolis panneaux, bon allez, je vais planter et je vais faire mon tour, alors je garde mon crayon bien droit, et ensuite je tourne, maintenant je vais le découper, allez c'est parti, si un jour vous coupez du plastique, vous vous apercevrez que c'est un peu différent du carton, parce que là on sent vraiment les rainures, et on a vite fait de déraper en fait, sur plusieurs passages, on sentiraient almost de l'air, et on refer쟁ible sur le tout, donc je vais le découper. on sentiraient de l'avant, on sentiraient de la main sur le tout, donc je vais le découper, on va mettre en partie, on reposition de la main sur le tout, donc je vais le découper. voilà le dessus de ma petite table je vais en faire un, je vais le découper puis à chaque fois je vais le reporter sur les autres je vais le faire un petit peu Maintenant je vais m'occuper des pieds de table. Maintenant je vais remporter sur les autres morceaux de carton. Alors ici évidemment pour des tables, j'utilise toujours le carton avec les rainures dans le sens vertical, tout simplement par rapport à la solidité. Là je vais remporter encore deux fois la forme là. Je fais sur l'endroit et maintenant je fais sur l'envers. Comme ça, ça me permettra d'avoir deux fois exactement la même forme. Je fais sur l'endroit et je fais sur l'endroit. Je vais les mettre ensemble. Ensuite je vais faire des encoches pour pouvoir les assembler ensemble. Il y a deux qui sont plus grandes et deux qui sont plus petits. C'est pas grave tant que les deux sont ensemble. Je vais mettre A, A et B, B. Là, tout à l'heure je fais les couleurs ensemble. Je vais rajouter du papier craft et tout. Et là je vais faire une encoche qui va aller jusqu'à la moitié. Donc une encoche qui va aller comme ça et les autres qui seront une encoche qui ira vers le haut. Comme ça, tout à l'heure je vais pouvoir les assembler, les emboiter l'une dans l'autre. Et ensuite je vais mettre ma petite table dessus. Je vais le prendre ici, je vais voir ce qu'il fait. Je vais mettre à 24. Comme ça, je laisse un petit jeu de 5 mm. Celle-là et celle-là, il y aura une encoche comme ça. Et les autres, ça va partir du bas. L'épaisseur de l'encoche en fait, je l'ai fait et je la calcule à peu près pour faire... Là, c'est en fonction de l'épaisseur du carton. Là, je vais doubler mon carton. Donc j'ai à peu près 1,5 cm. Je vais faire en sorte pour que le carton, il rentre assez... Enfin, qu'on arrive à rentrer mais qu'on ait besoin de forcer un tout petit peu quand même pour assembler les deux morceaux ensemble. Une fois que j'en ai fait un, je le superpose sur l'autre. Et je viens découper. Du coup! Super! c'est les assemblées pour vous montrer pourquoi c'est un assemblée qui l'adore voilà avec le petit plateau ça va être en coller en dessous du carton je vais couper une croix pour laisser passer les pieds donc ça va lui permettre d'avoir une super stabilité et ça et ça je vais le coller ensemble je vais tout de suite faire la croix comme ça ce sera fait et après je pourrais passer à l'autre je vais les monter mais pas complètement parce que le jour où je vais devoir les installer sur place dans ma petite taille où il n'y a pas tout qui va rentrer donc je vais être très très embêtée alors je vais je vais les en coller voilà ils seront finalisés puis le dernier jour je mettrai la colle pour rassembler le plateau quoi il faut imaginer que ça ce sera en coller les deux séances d'encollage je vous montre ce que je mets comme comme là donc je vais mettre du poids je vais mettre du poids je vais laisser je vais mettre du poids ... 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